3 quarts d'heure, non, 3 quarts d'heure au moins, 3 quarts d'heure, avec une reprise je crois, si vous vous souvenez, c'est bon, voilà, et c'était vraiment parfait, là, à la hacienda, la sono est très correcte, enfin, un gros gros son, mais, enfin, je ne sais pas, en tout cas, en tant que public, ça passait très bien, on entendait bien les voix, les instruments, tout ce qu'il faut, donc, c'était une session très musclée, voilà, non, mais c'était très énergique, et vraiment, vraiment, ça m'a plu, voilà, et j'espère qu'on les reverra, incessamment sous peu. Non, pas longtemps pour la finale, la demi-finale, zigzag, à la salle Grappelli à Nice, combien de dates a votre actif, déjà, avec ça, Yves ? Avec celle-là, ça va nous faire la sixième, si je ne m'abuse. D'accord, on rappelle que c'est un groupe tout jeune, formé, il y a tout juste un an, c'était quand, d'ailleurs, la date, vous vous en souvenez, sur les cendres de l'Astieway ? Vers mars ? Non, début mars. Ah oui, non, 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 c'est tout, tout jeune. Le 4 mars, quelque chose comme ça. C'est tout, tout jeune, et il vous reste encore des affiches, je me souviens de votre poste sur Facebook, sur la séparation, d'ailleurs, il m'avait emmerdé, ce poste. Ce n'est pas notre poste, ce n'est pas nous. Je ne sais pas qui l'avait fait, mais il y avait eu un poste sur la séparation. Oui, j'ai vu. Et après, vous vouliez refilier les affiches, donc ce poste m'avait... Ah, c'est toujours passé. Donc, vous ne savez pas s'il reste des affiches. Non, parce que nous, on essaie d'être dans une espèce de cohérence logique, c'est-à-dire que, voilà, à partir du moment où c'est un projet terminé, ce n'est plus la peine d'essayer de faire encore du bruit avec, surtout si c'est pour donner des affiches. Je trouve ça... Je trouve ça pas très très malin, mais bon. En tout cas, le poste sur la séparation... Je crois qu'il leur reste des chaussettes d'Astieway encore. C'est possible, c'est notre pratique. Ça, c'est du marketing. Mais elles ont été lavées ou pas ? Je ne sais pas. Ça se discute. En tout cas, le poste sur la séparation, moi, m'avait surpris et peiné, puisqu'on vous avait reçu peu de temps à l'avance, puisque c'était, en gros, deux, trois mois avant L'Oreille qui gratte, et on avait passé des très bons moments, et il y avait vraiment un fort potentiel chez ce groupe. Et on est rassuré, puisqu'on voit que ce potentiel est toujours là chez Saïve, et qu'il devrait vraiment se passer quelque chose avec ce Power Trio que nous recevons, ce soir à L'Oreille qui gratte, et nous les avons tout de suite pour un deuxième morceau en acoustique, que vous pouvez présenter, bien entendu, avant de...